Bonjour, je représente Consolidate Outland et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous savons que vous êtes férus de nouvelles technologies et nous avons un nouveau projet. Je ne peux pas vous dire ce que c'est ou quand ça sortira, mais nous avons besoin de votre argent. Alors envoyez vos crédits à projetconsolidateoutland.com Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Nous commençons cette semaine dans le tumulte, suite aux accusations du présentateur de l'émission Plain Truth. Il accuse l'impérateur Addison d'être à la solde des chiennes. Cette accusation est basée... et bien sur pas grand chose en fait. Son point d'accroche est basé sur le fait que l'impérateur n'est pas affilié à un parti et de ce fait qu'il est impossible qu'elle ait gagné par elle-même. Le présentateur, quant à lui, est connu pour ses positions politiques tranchées et réactionnaires. Il est fort à parier qu'il soit aigri après avoir répété sans cesse qu'elle n'avait aucune chance. Il est tout à fait possible que ce soit lui qui soit à la solde de quelqu'un payé pour jeter le discrédit sur notre impérateur. Jeudi, un représentant en sécurité nous a présenté une toute nouvelle batterie de moyens pour se protéger contre les intrusions. Cela va du système d'alarme au verrou magnétique. Il propose également un software permettant de désactiver l'essenceur de portes de vaisseaux pour la sécurité de vos enfants. Le constructeur de maison de Mikit a terminé la construction de son village de présentation, permettant de visiter et de tester vos possibles futures habitations. Il est à noter toutefois que certains ouvriers rapportent avoir vu des crabes géants. L'ouverture au public est donc repoussée pour l'instant. Tout comme le redoutaient les scientifiques, nous sommes bien en train d'observer de fortes concentrations de gaz sur les points de Lagrange. Cela n'arrange pas les stations qui sont sur le point d'inaugurer leur module de raffinage. En effet, ces nuages de gaz rendent la visibilité très limitée, empêchant de distinguer correctement les astéroïdes entourant la station. Nous ne savons pas pour l'heure s'il est prévu de déblayer la zone ou non. Vendredi s'est tenu un colloque de constructeurs de vaisseaux où a été envisagé l'avenir de l'aéronautique. Ils ont ainsi pu expliquer au public les admirations qui seront faites au fil du temps, autant sur le fonctionnement des vaisseaux que sur la sécurité à bord. Puisque nous parlons de vaisseaux, la société Restop a lancé vouloir revoir ses prix. En effet, jusqu'alors, les tarifs de la franchise étaient globaux, ce qui pouvait être injuste. Les tarifs du refuel et de rechargement seront donc à partir de décembre, basés sur l'économie locale. Mais sachez que cela peut amener une hausse considérable des prix. Pour finir, l'Aéroexpo, qui se tiendra la semaine prochaine, a ouvert en avant-première ce week-end pour certains visiteurs. Les rumeurs vont donc bon train, puisque les visiteurs ont pu voir que certains emplacements avaient été laissés vides, laissant supposer l'annonce de nouveaux vaisseaux. Nous vous rappelons que vous pourrez tester de nouveaux vaisseaux gratuitement durant toute la durée de l'Aéroexpo. Et que si vous n'avez pas encore de licence de vol, vous pouvez rentrer notre code de parrainage durant votre inscription pour recevoir une bourse de 5000 crédits offerte par le gouvernement. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada